Hello le monde, c'est Néfera, bienvenue dans mon univers pas comme les autres. Et oui, j'ai changé ma phrase d'accueil. Je trouvais que ça serait pas mal de changer un petit peu. Donc voilà, on est le lundi 2 août, ça y est, c'est parti pour le 8ème mois de l'année. Et comme souvent sur mes vidéos, je vais jouer à ma Miss Météo. Donc en Bretagne, c'est assez mitigé. Là, il y a du soleil, mais c'est nuageux. Il y a un peu de ciel bleu, mais on respire toujours. Donc voilà, il ne fait pas assez chaud pour qu'on puisse aller malheureusement bronzer et se baigner à la mer. Mais on verra de toute façon. Comme j'ai déjà dit, en Bretagne, on ne vit pas avec son temps, on vit avec le temps. Voilà. Donc sinon, on se retrouve pour un petit hall. Alors ça sera un hall Easy Cash et un hall Nose du côté de Quai Vert. Donc c'est une petite ville pas très loin de Dinan. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais commencer par Easy Cash. Alors j'ai trouvé pour ma puce, ce jeu. Alors il y a le jeu de Memory et il y a trois pièces de la Reine des Neiges. Elle n'en avait pas encore de la Reine des Neiges. Donc bon, comme c'est trois puzzles, un jeu, ça peut être pas mal. En plus, c'est de son âge et elle adore ça. Donc c'est de la marque Ravensburger et j'ai payé 1,99€ les trois puzzles et le jeu de Memory. Tiens. Ensuite, je lui ai trouvé deux livres. Bon, elle adore les livres. Et hop, je vais retirer l'étiquette. Je vais les retirer quand même puisqu'ils en collent partout. Donc j'ai trouvé le Noël magique de Charlotte aux fraises. Je ne sais pas si vous pouvez voir là déjà, c'est pailleté au niveau de la fourrure. Donc je l'ai trouvé sympa. Il y a, vous voyez, des belles histoires. Enfin, des belles pages, des belles couleurs. Elle adore Noël. En plus, vous voyez, les petites filles sont en robe d'hiver. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc apparemment, il y a aussi des jeux. Donc voilà. Et ce livre, je viens d'arracher le prix. Je l'ai payé 1,99€. Tiens. J'en suis pas là, Alice. Tu me laisses ça. Alors, je vais juste prendre mon ciseau comme elle veut que je lui ouvre la boîte. J'en mets pas partout. Ils ont mis pas mal de scotch là sur les côtés. Et hop. Voilà. Et en plus, tant que j'y suis, vous voyez, les puzzles, c'est... Les gens ont mis les puzzles dans des sachets. Donc je pense qu'il doit y avoir toutes les pièces. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a le jeu de mémory. Donc, bah écoutez, pour même pas 2€, c'est bien. Donc je suis contente. Hop. Tiens, tu peux aller jouer avec un puzzle. Attention. Voilà. Et un autre livre. Alors elle regarde ce dessin animé là sur Disney+. C'est Princesse Sophia. Mais c'est les livres, mon premier, cherche et trouve. Donc elle en a déjà un, Vampirina. Je crois qu'elle en a un Disney, je sais plus. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Et il faut qu'elle retrouve la chaise, l'éventail, le collier, le petit gâteau. Et voilà. Deux secondes à Alice. Donc il y a plusieurs pages. Vous voyez, après c'est avec un pique-nique. Donc c'est coloré, c'est ludique, le livre est payé, c'est pas mal. Et je l'ai payé 2,99. Voilà. Le temps d'enlever les livres de mon bureau, parce que ça prend de la place. Et je vous reprends. A tout de suite. Et me revoilou. Donc je continue. Toujours Easy Cash. Voilà, comme de temps en temps, j'ai envie de faire des vidéos un peu gaming. Donc là, sur Gamecube, le jeu Sims permet de sortir. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Je vais essayer. Et j'ai vu ma petite sœur y jouer sur son PC. Donc là, je fais oui, on va, pourquoi pas. En plus, il y a pas mal de trucs. Et le jeu, voilà, 4,99. Donc c'est plutôt pas mal. Pour un petit jeu. En plus, pour ceux qui ont connu Gamecube. C'est des petits CD comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ça prend pas beaucoup de place. Le jeu est complet. Il y a les deux manuels. Donc pour moi, ça me va. Il y a eu aussi un autre jeu. Donc pour ceux qui connaissent toujours. C'est Dark Souls. Sur Xbox 360, me semble-t-il. Donc ça, c'est mon fils qui l'a eu. Et comme il est assez pressé d'y jouer. Donc je peux pas vous le montrer. Et il me semble qu'il était à 10,99€. Donc voilà. Moi, je lui ai dit, tu te débrouilles avec papa. C'est lui qui le connaît. Voilà. Donc là, c'était tout pour Easy Cash. Voilà. Là, on va passer par contre à Noz. Alors Noz, j'ai trouvé plusieurs petits trucs sympas. Alors bon. Là, c'est ma fille qui a voulu une boîte Dora. Bon, c'est une boîte à mouchoirs. Dora, mais quand même, elle prend souvent les miens. Donc là, elle aura sa petite boîte à elle. Donc là, il faudra que je l'ouvre sur le dessus. Et je l'ai payé 99 centimes. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je lui ai trouvé... Alors, c'est un peu... Oui, style chinois, en fait. C'est... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est des poupées mixtes. Enfin, mixtes. Donc, en fait, vous savez pas forcément c'est quelle poupée que vous avez à l'intérieur. Bon, là, apparemment, c'est celle-ci. Il faudra tourner le... Je sais plus, aidez-moi. Enfin, la capsule, on va dire. Et vous pouvez voir sur le côté, voilà. Les petites capsules vont tomber. Donc, elle peut faire des looks à l'infini. Alors, je vois qu'il y a plusieurs modèles derrière. Bon, apparemment, là, elle a celle-ci. Donc, il y a plus de 15 pièces. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Elle pourra faire des mixes avec la poupée. Et j'ai payé ça 4,99$ la poupée avec tous les accessoires. Voilà. Elle va aux toilettes. Hop, ça, c'est pour elle. Ensuite, je lui ai trouvé... Alors, c'est ce sachet. C'était le dernier. Avec des robes pour les poupées mannequins, style Barbie. Il y a pas mal d'accessoires. Il y a des petites gamelles. Il y a des petits paniers. Il y a des chaussures. Il y a un soff. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Il y a l'air d'avoir un petit vélo. Il y a des petits bijoux. Un petit balai. Des cintres et tout ça. Des petits seaux. Enfin, il y a tout. Elle va bien s'amuser. Et j'ai payé 9,50€. Ce sachet avec tout, tout plein d'accessoires. Et je sais qu'il y en a plus de 100. 114 pièces. Vêtements, accessoires pour poupées. Donc, ça va encore pour ce qu'elle en fait. Ça va bien s'amuser. Il y a plusieurs robes. Donc, voilà. Ça, c'est pour elle. Ensuite, je lui ai repris une gourde Hello Kitty. Donc, je ne l'ai pas encore déballée. Hop. Donc là. Alors, comment ça s'ouvre ? Ça, c'est la question. Je ne sais même pas comment ça va s'ouvrir. Ah si. Mais il faut ouvrir très, très fort. Donc, voilà. Avec cette paille. Cette paille ici. Bon, ça se présente. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme c'est bien. Des fois, quand on part et qu'elle me prend mes gourdes à moi. Donc là, au moins, celle-là, elle n'aura pas... Elle peut la porter avec la petite sangle. Voilà. Et la gourde de Hello Kitty, 1,99€. Donc, voilà. Pour faire des sorties, c'est bien. Elle peut la mettre après autour du tout. Elle peut la porter. Ça, ça évite qu'elle me prenne mes gourdes à moi. Et elles sont assez longues. Voilà. Alors, ensuite, toujours pour la petite... Bon, il y a pas mal de choses, en fait. Bon. J'ai trouvé... Alors, c'est une robe blanche neige. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Hop là. Ah, d'accord. En fait, c'est un petit sac costume. Donc, c'est trop Mimi. Je pensais que c'était une robe pour une poupée. Mais non. C'est un sac en forme de robe de blanche neige. Très joli. Voilà. Je vais juste couper l'étiquette. Hop. Voilà. On pourrait y mettre des petits bijoux ou autre. C'est très mignon avec le fond. Voilà. Pour jouer un peu à la petite princesse. Comme elle n'arrête pas de dire qu'elle est une petite princesse. Donc, voilà. Ça ira très très bien. Et j'ai payé 2,99€ le sac blanc, on va dire le petit sac blanche neige. Donc, elle a encore été gâtée. Ensuite, toujours pour la petite. Alors, je lui ai trouvé des beaux autocollants Winx. Alors, par contre, avec le reflet. Voilà. Je les ai trouvés sympas. Il n'y en a pas beaucoup. Elle aime bien les stickers. Donc, ça brille. En plus, elle a toutes les poupées. Elle a récupéré de sa soeur. Donc, voilà. Je les ai trouvés sympas. Puis, comme elle aime bien en coller dans ses cahiers pour décorer des petites choses. Voilà. Je dis bon. En plus, ça change. Là, ils sont habillés en fichy. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai payé 59 centimes. Les beaux autocollants Winx. Ensuite, je lui ai repris du gel douche. Alors, c'est le coffret. C'est l'amasté. Donc, il y a du bain douche. Alors, c'est écrit en espagnol. Par contre, il y a du gel douche, une lotion corporelle. Et ils appellent ça la bombe de bain. Donc, je pense que c'est la pastille effervescente. L'amasté. Voilà. J'ai trouvé le petit coffret assez sympa. Avec la bouteille en forme de cactus. Je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer. Je peux vous dire que ça sent très, très bon. Ah, d'accord. En plus, c'est génial. Alors, je vais sortir la bouteille. Voilà. C'est une bouteille en plastique rigide en forme de cactus. Je peux vous dire que ça sent très, très, très bon. Franchement, ça sent à travers. La bouteille est sympa. J'aime beaucoup. Donc ça, ça lui a plu. Donc, il y a la petite boule pour mettre dans le bain. Donc, c'est effervescent. Et le petit lait pour le corps. Je peux vous dire que ça sent très, très bon. Même à travers la boîte. Franchement, des fois, à nos, on trouve des trucs assez sympas. Et pour vraiment pas cher. Et ce coffret m'est revenu à 2,99. Voilà. Ensuite, je lui ai trouvé, et je crois que ce sera tout pour elle. Oui. Je lui ai trouvé des bourrets. Des petits bourrets. Donc là, c'est Nico 2, le petit renne. Donc, malheureusement, je n'ai pas trouvé le 1. Mais bon, je finirai bien par le trouver. Donc, il est en bourré. Donc, voilà. Ça lui fera passer les vacances de Noël ou autre. Elle pourra regarder ça. 99 centimes, le Blu-ray. Donc, franchement, pour 1h17 de films, c'est pas mal. Ouais, en plus, elle adore les reines du Père Noël. Donc, en plus, c'est un Blu-ray 3D. Donc, ouais, elle va bien aimer. Elle va passer un moment devant. Puis bon, c'est pas très cher. Et puis, voilà. Voilà, je regarderai avec elle. Parce que moi aussi, vous savez. Pour ceux qui me connaissent, je suis fan de Noël. Voilà. Toujours chez Noz, un peu plus loin. Toujours en Blu-ray. J'ai trouvé. Sauvons le Père Noël en 3D. Voilà. J'ai aussi le film en 2D. Donc, apparemment, c'est un méchant qui est parvenu à trouver le repère du Père Noël. Et il est bien décidé à lui voler son traîneau magique. S'il arrive à ses fins, les enfants ne recevront pas leurs cadeaux de Noël. Le lutin Bernard saura-t-il arrêter Neville ? Vous pouvez voir derrière, Neville, c'est celui-là. Le vilain méchant qui veut voler le traîneau du Père Noël. Voilà. Et le Blu-ray dans son boîtier spécial en 3D de 99. Donc, franchement, vous voyez, pour même pas 4 euros, il y a de quoi faire pour les enfants. Donc, elle sera contente. Voilà. Alors, ensuite, celui-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour mon mari. Le Blu-ray 4K de Bad Boys 1 et 2 avec Will Smith et Martine Laurence. Donc, voilà, c'est pareil. C'est pas mal. En plus, tu peux même regarder. On peut même regarder son PS5. Enfin, bref. 3,99. En fait, le Blu-ray du 1 et du 2. Donc, c'est plutôt pas mal, franchement. Bon, alors, ça, c'est pour lui. Tu vas donner ça à papa ? Oui, je te montrerai ça après, ma chérie. Je vais finir ma vidéo. Ensuite, alors, pour ma fille aînée, parce que dans sa chambre, elle aime bien un peu tout ce qui est... Bon, elle mélange un peu. C'est bon. Elle aime bien les séries, ce qui est américain, ce qui est New York et tout ça. J'ai trouvé un petit stickers mural. Ça fait petite plaque, mais c'est un stickers mural, vous voyez, avec un gros burger, parce qu'elle aime bien ça en plus. Donc, voilà, je l'ai payé 1 euro et, bah, écoutez, c'était le dernier. Donc, j'ai trouvé plutôt amusant. Tu vas donner ça à mama, le burger ? Ça, on verra après. Allez, pause. Ensuite, au-dedou. Alors, pour moi, comme je refais pas mal de petites choses, je me suis pris des pochettes perforées. J'ai pris un lot de 20, voilà, juste pour, moi, ranger mes papiers ou ranger quand j'ai fait du scrap, là, en ce moment. Et j'ai payé 1 euro 50, les 20 pochettes. Je me suis pris... Alors là, c'est tout un... Apparemment, c'est le même. Ouais, c'est le même. J'ai pris ce bloc, là, c'est tous le même. Et l'eau avec des fraises. Donc, comme je dois faire, bah, des pages d'albums photos, avec les photos de rentrée de ma fille. Tout ça, il faut que je refasse, en fait. Donc, j'ai dit, ça peut être pas mal. Et j'ai payé ça 1 euro 99. Voilà. Alors, ensuite, hop. Enfin, nous sommes assez gourmands dans la famille. Donc, j'ai pris, non pas une, mais deux tablettes de Milka, des tablettes de 100 grammes Milka, avec des morceaux de cookies à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, j'ai payé 69 centimes la tablette de Milka. Donc, voilà. C'est pas bien pour le régime, mais de temps en temps, le petit bout de chocolat, ça peut être sympa. Et je vois ma fille qui regardait derrière, qu'elle a entendu le mot chocolat. Alors, ensuite, je me suis pris, bon, pour moi, c'est une brosse pour mes Pauperiborne, parce que des fois, elles ont les cheveux assez costauds. Donc, je vais y aller doucement. Donc, j'ai pris cette belle petite brosse-là, qu'un petit poulet. Donc, 1,99, la petite brosse. Voilà. Et pour finir, la chose pour laquelle je suis allée à Noz, que j'avais reçu le mail, puisqu'il y a eu un arrivage. Voilà, j'ai pris la machine à coudre à main. Machine à coudre portable. Donc, vous savez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que j'avais fait des lits pour les Pauper, mais c'est vrai que c'est un peu long. Et on se pique pas mal les doigts. Donc, comme j'ai reçu le mail, j'ai dit que je vais essayer cette petite machine à coudre. Ah, il s'attend un petit peu. Donc, à l'intérieur, j'ai les aiguilles, j'ai le passe-fil, j'ai les bobines. Et, hop, il y a aussi le petit livret pour tout installer. En plus, c'est super, c'est en français. Donc, c'est rare. Hop, j'ai essayé d'ouvrir. Voilà, donc, les instructions avec comment mettre le fil, tout est indiqué. Et, il y a un petit bout de tissu avec. Donc, je pense que c'est pour tester. Donc, écoutez, on testera ça. En même temps, je regarde comment ça fonctionne. Donc, là, il faudra que je mette... Eh bien, ça marche avec de 4 piles. Donc, c'est pas mal. Donc, on va bien voir comment... Ah, Elise, attends. Attends, attends. Tu attends, s'il te plaît. Voilà. Elle est pressée. J'explique à mes abonnés. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va essayer. On va tâcher d'essayer ça. Ah, et puis, bon, il n'y avait que orange. Mais, oui, quand je vais faire de la couture, bon, ça peut être pas mal. Donc, j'essaierai ça d'ici peu. Enfin, quand je referai éventuellement des petites choses pour mes reborn. Et je la testerai un petit peu avant. Et je vous dirai, écoutez, ce qu'il en est. Donc, elle a l'air pas mal. Et j'avais déjà vu ça. Je crois, sur un haul. Je ne sais plus qui. Qui avait... Vas-y. Hop ! Qui avait testé ce genre de petite machine. Donc, elle, c'était bien pratique. Bon, après, je ne fais pas des grosses, grosses choses. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, voilà. Il n'y en avait plus beaucoup. Et voilà. 8,99€. La petite machine à coudre. Pratique et portable. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fait le tour. Voilà. Et tout ça m'est revenu à 47,76€. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça va encore, hein. Entre le bain douche, dans la machine. Voilà. Il y avait pas mal de petites choses pour la petite princesse. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Mais ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller autrement. Vous savez que... Pour ceux qui me connaissent depuis un moment déjà. Vous savez que je sais me débrouiller de mes petites mains. J'arrive toujours à détourner, à faire. Enfin, voilà. J'ai pas mal d'idées en ce moment. Surtout en scrap. Notamment pour mes poupées reborn. Et j'en fais aussi pour ma petite puce. Parce qu'elle aime bien les poupons aussi. Et comme ma marraine m'a envoyé Tommy il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est ma puce qui l'a récupérée. Donc, il faut que je lui fasse un petit faire-part. Et tout ça. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon début de semaine. Une bonne journée. Courage pour ceux qui travaillent. Pour les vacanciers, profitez bien. J'espère que vous avez le beau temps. Bon, malheureusement, je crois que c'est à peu près partout. Pareil, hein. Voilà. Je vous ferai bientôt une autre vidéo. Je vous montrerai le DP qui avance très très bien. J'ai refait un DP. Quand je suis en visio avec ma petite sœur Loka. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. D'ailleurs, c'est la vie de Loka. Voilà. Donc, elle fait à peu près comme moi du DP, de l'unboxing. Rarement des petits hauls. Donc, voilà. Arrête, Alice. Tu vas te faire griffer. Donc, voilà. Je vous montrerai aussi également dans une prochaine vidéo les faire-part. Là, j'en ai déjà fait deux. Mais je vais vous les montrer un peu plus tard. Ils sont beaucoup plus beaux que les brouches que j'avais fait. Là, j'ai eu plus de... Comment dire ? Plus d'inspiration. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je vais ranger tout mon bazar. Sur ce, passez une bonne journée. Profitez. Reposez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Bye bye.